... Oui, alors, terrible, vous avez entendu, ça c'est un fléau qui frappe de plus en plus notre monde et notre univers, le Red, est devenu une espèce de mode assez dégoûtante et Domingo qui compte l'un des streamers français les plus regardés, Domingo, c'est le deuxième streamer français aujourd'hui, le plus vu, derrière Zerator il me semble, ou même peut-être le premier, même aujourd'hui. Bref, c'est un ancien DoGaming qui a commencé tout jeune, qui faisait, il y a encore deux ans, il faisait 200-300 vues avec du Call of Duty, puis il est parti chez Eclipsia, là je sais pas trop ce qu'il a fait chez Eclipsia, mais globalement du lol, quoi. Et il a quitté Eclipsia parce que tout se fout le camp là-bas, et s'est lancé en indépendant, et en indépendant, elle a explosé en faisant beaucoup, 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 et beaucoup de League of Legends. Et donc oui, aujourd'hui, grâce à son indépendance, grâce à Eclipsia, grâce à la mise en avant qu'il a eue, et surtout, probablement grâce à son talent, parce que c'est dur quand même d'être suivi autant si t'es ou... enfin, pas intéressant à regarder, je pense. Et bien, il se trouve être le deuxième streamer français, et donc visiblement, il a subi un swatting, d'après ce que je vois sur Twitter. Alors il déclare, on peut me détester, c'est la vie, mais appeler le GIGN pour qu'il débarque à 15 chez moi pour homicide, je suis choqué, je sais pas quoi dire. Voilà, 6000 retweets, 5000 favs, et des messages de soutien, la plupart du temps. Le swatting est devenu un truc assez malsain, moucoubinisé, de plus en plus. Je sais pas comment ils font pour trouver l'adresse des gens, et pour les envoyer, peut-être juste en remontant une IP, ou je sais rien. Enfin bref, c'est une espèce de vieille mode pourrie qui vient d'Australie, je crois, enfin des pays en bloc saxon. C'est des conneries, donc ça vient souvent de là-bas. Et voilà, et visiblement, Domingo a été... alors je sais pas s'il était en plein stream, mais il y avait un autre streamer très populaire, là, qui faisait du counter-strike, ou des trucs qui m'intéressaient pas, qui... il a que le Skype, ouais, c'est vrai que le Skype c'est très bon pour remonter... Beaucoup de Skype, mais rarement a été victime, mais aussi de ce genre de... de ce genre d'attaque-là. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut dénoncer, et Domingo, j'ai travaillé avec lui, hein, chez O-Gaming, c'est quelqu'un que j'ai trouvé plutôt sympathique. Après, bon, je suis pas non plus un fan invétéré de ces lives, puisque League of Legends, je m'en fous. J'ai peut-être un peu de mal à comprendre l'exposant de Domingo, mais je pense que c'est quelqu'un d'assez jeune qui parle à tout le monde, et qui a un discours simple, et tu vois, c'est... Tu vois, Domingo, c'est un peu le Diablo X9 de 2014-2015, tu vois. C'est un peu ce qui a remplacé le Diablo X9 du Twitch. Et c'est pas une insulte, hein, quand je dis ça. Créer une bonne popularité, parce que, voilà, j'ai un petit visage sympathique, et qu'il est cool à regarder, et... Et ça passe bien, tu vois, pour les gens qui veulent regarder ce genre de trucs. Et, bah, je lui tiens, tout simplement, à lui apporter mon soutien dans... dans ce genre d'épreuve, parce que... Ouais, c'est chaud, quoi. Franchement, c'est chaud. Je souhaite à personne que ça arrive, ça. Même... Même à la pire des raclures de bidets... De l'Internet. Je souhaite à personne que ce genre de choses arrive. J'espère, en tout cas, que ça va. J'espère, en tout cas, que ça va. Il est... Ce qui me fait penser, justement... Que... Je sais pas. Je sais pas où va le monde, quoi. Je sais pas... Je sais pas où on peut pousser le visage. En fait, je me fais surtout penser, moi, c'est... Le SWAT, le GGN, ont vraiment rien dans le crâne, aujourd'hui. Enfin, le plan Vigipirate est-il aussi puissant et poussé pour qu'on... On combatte... Enfin, le GGN se fasse manipuler aussi facilement. Sans preuve, ni rien, sur une simple présomption, un vieux témoignage d'un voisin qui n'est même pas son voisin. Aucune source, rien n'est vérifié que dalle. Ils envoient direct la police pour te niquer ta mère. En plein stream, souvent. Et les mecs se font... Se font violenter. Et là, les mecs, ils sont là. Y'a un ordinateur. Qu'est-ce qu'il fait ? Ils comprennent même pas, tu vois. Peut-être... Peut-être que ça demande... Enfin, les forces de police auraient peut-être besoin d'être éduquées sur les... les nouveaux modes de communication et les nouveaux modes d'entertainment liés à l'internet. Ça... Ça serait... Ça serait quand même... Bah oui, c'est la loi d'aller vérifier. Mais tu vois, aux Etats-Unis, quand y'a du tapage ou quand y'a un signalement d'attaque ou de trucs comme ça, tu vois, on envoie la police, ils défoncent pas ta porte et ils frappent, ils sonnent. Et... Je sais pas. Et si tu réponds pas, ils appellent des renforts. Mais là, ils sonnent même pas. Ils sonnent pas. Ils défoncent ta porte et ils viennent... Ça reste chaud. Ça reste chaud. Tu me dis... Check tes notifs Twitter. Qui sait... Pourquoi ? Qu'est-ce que tu m'as envoyé, Hiroshima ? J'ai rien sur Twitter venant de toi, Hiroshima. J'ai un... Un écho Gabi qui a trouvé les Shinies. Donc... Ah, je ne critique pas la police. Je critique pas la police. Le JIGN fait son travail. Je critique les rouages de notre système de défense. Non, ils vont pas dire non, c'est un fake, on s'en fout. Mais il y a une jurisprudence qui doit s'installer. On doit réagir rapidement mais pas avec la puissance maximale. Là, le GGN-ing. Ou alors, c'est vraiment que... Que le mec qui prévient le GGN a des puissances assez graves. Le premier streamer, c'est Blédard avec 15 000 vues. Blédard ? Non, mais c'est pas un streamer, ça, pour moi. Ça n'existe pas, ça. Blédard. Il faut arrêter. Non, Blédard, c'est non. Blédard, c'est pas possible, les mecs. Je veux bien vous accorder tout ce que vous voulez, mais... pas Blédard. Voilà, donc... Si le mec est un terroriste armé avec un flingue, il faut y aller franchement. Ouais, mais sur une dénonciation d'un voisin, comme ça, tu peux y aller franchement, tu peux y aller violemment, mais... je sais pas, au moins... t'entoures le périmètre, t'essayes une approche gentille de base, et si le mec ouvre la porte qu'il est gentil, ben voilà, c'était une fausse alerte et... Enfin, je sais pas. Le concept de Blédard, c'est assez stylé, c'est un mec qui fait des vidéos en parlant comme un Blédard, voilà. Y a rien, c'est le néant absolu, juste qu'il parle comme un Blédard. Voilà, c'est un peu le... C'est un peu une espèce d'ultra-karaté, mais... Ouais, peut-être, j'en sais, mais... Voilà, alors, c'est quoi la solution ? Je vous demande... Je vous demande le truc, hein. Ben, c'est un concept, hein, ça marche, il fait 15 000 vues. Donc... Un portail, d'accord, cool, un nouveau portail, c'est bien, parce que là, je suis là, je suis un peu paumé, il y a un portail. Donc Lavos a laissé un portail derrière lui. Là, j'avoue, la présomption d'innocence, mais les autorités sont assez... Mais je sais qu'il y a beaucoup de débat là-dessus, hein. Non, mais je parle pas mal des gens, Blédard, c'est pas mon public, tu vois, ça m'intéresse pas, mais après, c'est cool pour lui. Peut-être Domingo non plus, c'est pas mon public, mais je suis Domingo, je sais pas, je l'ai rencontré, c'est un gamin sympa, quoi, tu vois. J'ai déjà travaillé avec lui chez O-Gaming, donc je sais pas. Ouais, bah, je sais, il y en a beaucoup qui disent comment ça se fait. Après, il y en a qui viennent se marrer, tu sais, c'est un peu... C'est un espèce d'ultra-méga-karaté, mais sans fond, tu vois. Karaté, il... Karaté, il fait le... Il fait le mec au pif, tu vois, c'est le personnage qui veut ça, mais... Mais c'est... Je sais pas, c'est un concept. Parfois, les concepts les plus simples sont les meilleurs. Le concept de let's play n'est pas spécialement très, très, très puissant non plus. Mais je pense pas que le public de Gaming Live soit le public de Blédard. Je pense pas que beaucoup. Je pense que certains publics de jeuxvio.com soient le public de Blédard, mais... Blédard, je suis tombé sur un seul de ses streams, j'ai vu 7500 viewers, j'ai écouté, j'ai... C'est pas possible. Mais... Qu'est-ce qu'ils regardent, les mecs ? J'ai vu un chat dégueulasse au possible. J'ai dit, il se passe quoi ? On est où ? Sur quelle planète ? Ha 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 ! Sur quelle planète je suis atterri ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se... Ouh ! Redonnez-moi mon monde ! Ha 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 ! Redonnez-moi mon monde ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ha 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 ! Je sais pas. Je ne sais pas. Je comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Autant les streamers de League of Legends qui fonctionnent, je ne comprends pas, mais je comprends. C'est League of Legends, c'est puissant. Et visiblement, c'est fun de regarder des mecs jouer à League of Legends. Allez, téléporteur ! Alors, je ne sais absolument pas où ils nous ont emmenés, mais visiblement, ça souffle dehors. Où diantre sommes-nous ! Où est-ce que je suis ? Ah, mais voilà, nouvelle époque ! Et oui, moins 12 000, la fameuse époque glaciaire dont nous parlait Azazel. En moins 12 000, mais il y a de la technologie ! On est en moins 12 000 ! Tout est-ce qu'on fait, là ? What the fuck ? Ok. What ? Je suis bien en moins 12 000 ! Donc, visiblement, en moins 12 000, la technologie semblait avoir atteint son apogée. Mais putain, mais Mass Effect a repris tout le scénario sur Chrono Trigger, en fait ! C'est le scénario de Mass Effect ! C'est le scénario de Mass Effect ! C'est le scénario de Mass Effect ! Voilà ! La technologie est arrivée à son apogée, Lavos, le moissonneur, vient tous les niquer. Et on recommence le cycle. Et ensuite, Lavos a re-tout niqué ses Mass Effect ! Là, je suis chez les protéins. Au calme. Complètement au calme, chez les protéins. Voilà, je suis chez les protéins. Les voici, les protéins sont là. Salut, protéins ! C'est-il l'éterneur royaume de la magie, l'endroit où tous les désirs... Ah bah oui, c'est le royaume de magie, c'est vrai. Mais à quel prix ? Ça pose des vraies questions, ici. Ça pose des vraies questions, ça dort. Oh là là, oh punaise, l'architecture est stylée. Salut les protéins, ça va ? Putain, le scénario de Mass Effect, il déchire. Un quart du scénario de Mass Effect, c'est celui de Chrono Trigger. Ça fait chier, putain. On s'est dit, on va faire Chrono Trigger dans l'espace, sans les voyages temporels. Et on va poser plein de questions aux gens. Parle aux gens pour comprendre le scénario. Mais je suis déjà allé ici, je fais semblant, je sais ce qu'il se passe. Je sais ce que c'est. Ah. Le vent sombre se lamente. Évidemment, les humains, pour se protéger, sont allés dans le ciel, là où il fait plus chaud. Louis se pose plein de questions en attendant. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas ce garçon. Mais oui, c'est vrai, il parle mal avec son chat, là. Le gamme est étrange, mais pas méchant. Salut ! Une source régénératrice, parfait. Putain, ça donne tous ces PV à la techno et violente, hein. Même dans le futur, la techno, euh... Elle n'est pas aussi stylée que ça, hein. Oh, je suis sorti, là. Oh, un magasin, ok. C'est encore le mind game du magasin. Moi, je comprends les magasins. Ok, parfait. Donc, euh... Magasin. Nous avons donc des potions... Ah, des méga potions, ça y est, il y en a enfin. 500 PV à un allié, les méga potions. Je vais racheter 10. J'ai racheté 10 tentes aussi. Aucune arme, aucune armure, aucun machin, d'accord. Je vais bien me faire mettre. Ok, les gars, ok, les gars. On va aller dans une autre partie, hein. Bon, je suis arrivé en haut ou je suis arrivé à droite, là ? Voix de la Terre. Il y a bien un téléporteur qui m'emmène ailleurs sur ton truc, là. Non ? Faut que je passe par la Terre à chaque fois pour faire tout le tour. Ça m'emmerde. Raconte-moi le scénario. Quel étrange voyageur qu'on a là ? On reste encore en train de rêver. L'arène Zyl guide notre royaume magique. Sa beauté et sa puissance est sans pareil. Je vais passer par en dessous. C'est Skypia. C'est un peu Skypia, ouais. Les singes de 2015 sont éduqués. Mais les singes de 2014 ont besoin des liens pour les vidéos. C'est terrible. Alors. Une petite grotte, c'est de là d'où je viens. Ah, voilà. Petite tente, il y en a quand même qui choisissent de vivre sur ça. Qu'est-ce que c'est que ce tromblon ? Caverne des terriens. Il y a encore des terriens qui ne sont pas adaptés à la magie. Je ne peux pas l'atteindre. Il n'y a pas un levier quelque part ? Et blablabla 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 blablabla. Le monde est dans un sale état, quand même. Regarde la tronche qu'il a, c'est chaud. Non, il n'y a rien. Il faut remonter. Par contre, ça caille un peu. Ça caille vraiment violent. Ce froid. Intersidéral. Ok, on remonte. Vrex va mourir. Calmez-vous, calmez-vous. On va descendre sur terre, mais par ici, ça va m'emmener à un autre téléporteur. Je vais pouvoir rejoindre d'autres endroits. Moins 12 000, c'est la température. C'est sûrement ça. Ok. Putain, c'est pas très accueillant, quand même. Pour le con, je crois vraiment dans Mass Effect. Il y a un vieux bruit, pas de musique. Laissez-moi aller en haut, là. J'étais mieux. Ah, c'est la vraie team, Sanaros, mon gars. C'est la vraie team qui, c'est la team qui gagne, qui gagne le let's play. Ok. Parfait. C'est beau. Il y a des décors assez similaires dans Maton Ketos. Je kiffe aussi. Voyons voir le signe noir. Merde. Oh là, qui êtes-vous ? Comment se porte mon petit signe noir ? Hein ? Mais t'es qui, toi ? Tout est en ordre, Sir Dalton. J'espère bien que vous avez intérêt à le bichonner. Ah, voilà, bah, je me suis arrêté là. Je me suis arrêté là dans le let's play un peu après. Un peu après ça. Quand j'ai joué, je me souviens très très bien, c'est un peu après ça que je me suis arrêté. Je vous aide donc ceux qui veulent contrecarrer nos plans, comme l'a prédit le prophète. Quoi ? Mais pas du tout. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire maintenant. Mais je ne veux rien contrecarrer. J'imaginez mal se lever le masque aussi facilement. Ah ah ah. Quoi ? Mais t'as déliré. Une chose aussi énorme peut voler. Bon, je suis après. Moi, c'est au donjon. Je me suis arrêté. On va aller à Kajar. On va voir si... Oh, c'est beau ! Qu'est-ce que c'est beau ! BudaallabudaAlabouaBudabouaAbada Merci, merci pour le sub Bienvenue Je sais que tu suis depuis pas mal de temps Gaming Live et sous Channel Allez, on lit l'histoire le faut pas déconner Le bouquin il fait de la magie Euh seul cercle qui est une source régénératrice d'accord vous aussi à chaque fois que je marche dessus je suis sous le live Ce que vous pouvez apercevoir sur le petit continent du sud et l'ancien berceau de la lumière, nous y gardons la pierre du soleil qui recèle la puissance de notre astre d'accord, ok, donc eux ils ont la pierre du soleil qui leur permet de voler et de vivre justement d'éviter d'être cygled par le froid polaire qu'il y a, et je vois un peu proche je dois me rendre par la sœur de mademoiselle Sarah, Janus n'a que son chat qui le suit partout ok, Janus c'est le petit gamin tu le vois et entendre, nous ne pouvons pas savoir c'est vrai qu'il a l'air de space le petit gamin quand même il y a une énigme avec les bouquins quelle énigme ça c'est le feu j'ai vu le vent ok, feu allumé parfait, vent ok ça, ça doit être l'eau et il manque l'éclair quel bouquin donne l'éclair eh oui, oui, j'avance bien, j'avance bien, bien sûr c'était ça non, c'est pas ça c'est ça non, c'est pas ça je vais aller voir un autre bouquin que j'ai pas vu c'est qu'il peut utiliser la magie des terriens et les habitants de l'âge pour toujours après tout ils sont pas comme nous ils n'ont pas de pouvoir spécial d'accord, ok donc eux c'est vraiment les protéens ils se croient au-dessus des pauvres terriens qui sont par moins 12 000 degrés en dessous et qui enchillent leur race petite source régénératrice là y'a rien ah, y'a une étoile ici qui brille je l'ai vu, j'ai vu une étoile qui brille ici y'a un truc qui brille y'a un truc qui brille je veux le truc qui brille bon attendez je vais tout reset je vais reset je vais essayer dans un autre sens on va commencer par feu on va essayer l'autre sens je vais essayer ça ensuite ça et ça on va voir si ça ouvre quelque chose ça brille mais je peux pas l'atteindre je ne peux pas l'atteindre moins qu'il y'a un autre bouquin que j'ai pas vu salut toi t'as pas l'air très avancé par contre tu me vends des trucs ah, y'a pas d'équipement là-dessus ouais, ça, ça me sert à rien je sais pas si je l'ai fait dans le bon sens c'est bien du vent ça ouais, il faut apprendre l'ordre, c'est ça mais j'essaye l'ordre on va essayer vent, feu, eau c'est la base on va voir ce que ça ouvre ok, vent, feu, eau ça marche pas mouda, 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 mouda serre la main de trois merci pour le sub et bienvenue dans ce espèce de chrono trigger on avance je vais essayer vent, haut, feu ça ne fait rien ça ne fait rien ah, ça relâme bienvenue donc j'essaye les deux combinaisons de feu les deux combinaisons de vent donc on va essayer de commencer par l'eau je vais faire haut, feu, vent haut, feu, vent ça ne fait rien c'est que dalle bah on va faire haut, vent, feu alors ça c'est la dernière combinaison je crois haut, vent, feu ah, voilà, bah voilà c'est la dernière combinaison j'ai les ai toutes essayées pour que ce soit la dernière qui soit la bonne c'est le zéro de vital parfait impeccable salut le petit nain vous avez trouvé la poupée mystérieuse c'est cool parce que j'avais déjà j'ai déjà une poupée de moi une pierre noire en est sortie cool un fragment d'une étrange pierre rouge trouvée il y a des millions et des millions d'années par les ancêtres des humains c'est ainsi que tout commence à la pierre rouge que j'ai utilisée pour forger l'épée un pouvoir surpasse le savoir humain nourrit les rêves et donna naissance à l'amour et à la haine merde une pierre qui donne naissance à l'amour et à la haine ça c'est chaud comment cela se rame-t-il seul le temps nous le dira bah ce spoil ça se termine plutôt mal bah j'ai pas rien j'ai testé toutes les combinaisons et à la fin il y a que la dernière qui fait le bon truc ouais il y a plein de trucs ici nous travaillons sur les gélules qui augmentent les pouvoirs magiques ces gélules sont précieux j'en ai déjà eu plein j'en ai mangé pas mal cette gélule n'est pas encore au point dommage ouais dommage j'aurais bien bouffé de la DRAGUE l'eau invoque le vent l'eau invoque le vent ah mais voilà mais lui il me le dit en fait l'eau invoque le vent le vent fait danser le feu voilà il me donne eau, vent, feu lui il me donnait la combinaison du code en fait mais c'est bien mieux de chercher et de trouver tout seul c'est pas drôle si le mec il te spoil la combinaison du code ok c'est un peu de la merde cassons nous la pierre rouge d'Aja ouais c'est ça nombre de pierres rouges et des hommes du pilier qui vont apparaître vous pouvez percevoir le fond de l'océan sans trop de témoignages de la puissance de la reine du sanctuaire et de mon cul nombreux terriens aident à la construction d'un sanctuaire sous-marin au fond de l'océan même des gens comme eux peuvent parfois être utiles putain mais vous êtes sérieux le racisme il est violent quand même ouais nous ne sommes pas des terriens nous vivons dans le ciel nous sommes des cieliens ce qui est beaucoup mieux putain allez vous me dégoûtez tous je me casse on met le somme je vais aller dans l'or caillou à la con ce caillou c'est une quête et le bouquin c'est un indice il va falloir que tu réfléchisses j'ai une quête avec le caillou ok je monte moi c'est parti je monte j'en ai plus rien à faire et quand c'est la poupée de mon clone là j'ai une poupée clone des célestiens ouais il va envoyer les célestiens à la mort à la fin du jeu et de mettre les humains à leur place au conseil j'avoue allez le palais de zil wow sales ambiances ici bonjour au centre de l'univers vous prenez pas pour des merdes déjà vous vous regardez qu'une merde ça se prend pas pour de la merde ici le saviez-vous on dit que Gash le sage de la raison et a des salles secrètes à Enasa et Kajar ah il y a une salle secrète aussi à Enasa peut-être aller trouver la salle secrète d'Enasa datonne le bras droit de la reine ok c'est sans sbire on l'a compris cassez-vous salut toi qui vous mouda mouda et me faites pas peur à chaque fois ils vont sursauter je la fond dedans mourez wesh bienvenue et merci pour le sub ah voilà ça y est j'ai retrouvé le petit nain parfait mouda 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 tu es rentré qui a-t-il Janus Janus tu la sens n'est-ce pas cette aura funeste tout ira bien tu n'as pas à t'inquiéter en fait ça pue la merde et eux ils savent des trucs qu'est-ce que c'est une amulette qui renferme mes prières si le pur venait à se produire elles te protégeront ah c'est puissant ça je m'aurai toujours pouvoir devant les côtés putain il y a sa maman qui dit je vais mourir tu vas te retrouver tout seul mais tiens je te donne un colis avec mes prières dedans ça te sauvera c'est dur globalement les représentations paternelles et maternelles dans les JRPG sont des trucs atroces mais c'est pareil dans Disney si vous regardez bien dans Disney mon gars souvent les parents que possède le héros surtout que ne possède pas le héros leurs destins sont tragiques tout ce qui est lié à la famille il n'y a souvent pas la famille va bien tout est beau il s'aime il n'y a rien à dire c'est sa soeur d'accord c'est peut-être sa soeur mais en tout cas à mon avis ses parents ses parents ont dû être signés c'est pas possible Disney c'est horrible c'est tellement cruel dans les JRPG il y a trop de trucs horribles aussi on traduit Shara en Sarah les sacs Shara Sarah Shara bah oui non Sarah ça ça ouais j'avoue peut-être pas Sarah ça fait bien salut Janus je pense qu'ils sont allés au plus près du de la version japonaise du jeu pour la traduction c'est pour ça que ça donne des traductions comme ça mais c'est pas Shara qui est traduit en Sarah c'est là où vous vous trompez à mon avis c'est le mot en japonais qui est traduit Sarah parce qu'en japonais bah c'est Sarah peut-être c'est bizarre l'ambiance qu'elle a ici quand même la paire d'Aya elle fait elle fait le taf ici il y a eu de la censure version française d'accord ok maintenant Shara Inch'Allah il n'y a pas grand chose à censurer tu me laisses passer merci salut toi ça a l'air d'être quand même des sales ambiances chez les ouah trop stylé salut 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 putain les anciens le conseil des sages ok ça serait bien que j'ai la pierre mais c'est quoi ce gros truc ça me dit rien qui vaille je sais pas quel culte vous vouez mais déjà j'aime pas trop les statues que vous avez dans votre civilisation à soi-disant avancer elles me font flipper ah punaise mais ça ça va me permettre d'ouvrir les portes je vais pouvoir me balader à moult endroits dans le game ah il me le faut absolument ouah et moi mon pendentif ça marche ou pas porte est étranger pourquoi pas s'ouvrir malédiction ce n'est qu'une simple porte nous n'avons même pas à l'ouvrir visiblement moi le pendentif que j'ai n'est pas assez n'est pas assez rempli de prière c'est une civilisation B c'est la civilisation B salut vous ça va allo oh salut oh d'accord laisse pas passer la civilisation B bien entendu salut c'est eux qui m'ont filé la truc ok je vais me casser je pense il n'y a plus rien d'affreux à faire ici maintenant on va se casser il y a une salle secrète dans dans l'autre patelin ça a échopé Janus je ne sais pas où il est parti c'est pas la peine d'expliquer mais j'assure les gens comprennent la civilisation B en fait ce que je vais faire ce que je vais faire c'est que je vais redescendre car je crois que j'ai raté une salle secrète et ça 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 m'embrouille j'aime pas ça fallait pas se casser bah je me casse je me casse quand même parce que je me casse quand même parce que je crois que j'ai raté une salle secrète la civilisation B en attendant elle fait bien chier ok c'est ici je crois il y a une salle secrète là il y a une salle secrète là ah voilà encore une fois on va essayer le même type de code qui a un bouquin là il y a un autre bouquin là le vent c'est le vent celui de l'eau et puis le feu à la fin hein c'est pas ça je m'insurge non c'est l'eau puis le vent putain je suis un sac à merde ok on va faire l'eau d'abord puis le vent puis le feu impeccable voilà ça c'est une salle secrète au moins je suis allé faire ça salut ça va le sage de la raison n'est plus ici voulez-vous vous mesurer à moi bah oui pas de problème en garde rien de battre mec sérieux ouah les ambiances attends 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 taillade du faucon on a déjà réglé les problèmes ici elle est trop en perdue 700 quand même petite grâce on sait jamais ça peut toujours être utile s'il est la musique bam bam ouah ça fait mal ça fait mal ça fait mal zéro qu'est-ce que c'est que cette merde Euh... Non Louise ne perd qu'un point de dégain Je ne sais pas pourquoi Non mais le tuez pas Zéro Attends c'est une blague le combat en fait C'est une blague le combat ? Non il est mort Ah vrai que c'est tellement mort Blah Meurs 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 Impeccable Ok objet Nectar Mon cul Ok Luciole Meurs pas Meurs pas Meurs pas Putain le chrono est mort Euh... Objet Je crois que je fasse le con quand même hein Parce que de rien Ça peut crever vite Avec leur coup de boule de merde là Qui retire 500 000 Normalement si je suis pas au 1 de vital C'est bon Faut juste que j'ai 2 PV à mon avis C'est juste 2 points de vie Qu'il faut C'est pas C'est pas Faut pas paniquer plus que ça Mais Enfin Ça fait peur quand même Il me faut juste 2 PV là J'ai mis la mag J'ai eu peur mais Ah c'est ça Il me faut 2 PV C'est bon Le combat il est pas si ouf que ça C'est juste que les dégâts sont Les dégâts sont absurdes Voilà Parfait Ça gagne J'ai gaspillé J'ai gaspillé des mégapotions pour rien J'étais un peu bête Je vous offre ceci Vous obtenez une gélule de magie Vous obtenez une gélule de rapidité Ok C'était juste pour ça J'ai un peu déçu Je suis un peu déçu Ça me rend un peu triste J'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose C'est pas beaucoup quand même Ouais les musiques de ce jeu sont ouf D'un point de vue ambiance on est bien Le jeu est bon Les combats sont variés Différents Avec plusieurs stratégies à chaque fois T'es pas obligé de farmer aussi dans le jeu Enfin pas trop Tu peux farmer pour faire les trucs de fin ultime Mais si tu veux faire l'histoire T'es pas obligé Les combats normaux suffisent L'ambiance déchire Il n'a rien acheté en fait Ok Est-ce qu'il est là le petit nain ? Non il est pas allé ici Ok Je vais y aller un peu après Il est parti où le petit nain ? Il est parti là Est-ce que vous avez vu un petit nain ? Insupportable Où est-ce qu'il est le môme ? Il n'est pas là Puisque c'est comme ça je me casse Toujours pas de nouvelles sur la remise en ligne de la bêta Kefka m'a dit Sauvegarde Je sauvegarde Je sais pas pourquoi mais je sauvegarde Visiblement très important de sauvegarder Vu à quel point il a insisté avec beaucoup de points d'exclamation Je sais pas Je sais pas Non Putain je me suis fait baiser Ah voilà Bien péter vos oreilles avec ça Le sauvegardage C'est bon On est dans le palais les amis Bon allez Il est où le nain là ? S'il te plaît Redonnez moi le petit nain Petit nain Est-ce qu'il est allé revoir sa soeur ? Mais non mais il est allé revoir sa soeur Il en vient de chez sa soeur Marlène sa soeur Marlène sa soeur Allo ? L'autre qui s'est barré Mais s'il est là le petit nain C'est le petit nain Allez vous en D'accord Bien C'est propre Le petit nain Il met directement Un taquet Musique 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 Mademoiselle Sarah Oh là par contre Heureusement qu'on me demande pas de choix Mais ça m'énerve Ouais 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 Laissez moi aller voir le tout puissant Comment je m'en vais moi aussi par la porte là Mais non mais ça marche pas Mais t'es con ou t'es con ? T'es vraiment con Bah oui Non mais là t'es con pour le coup là J'ai même pas appuyé sur le bouton Il a réessayé de faire le pendentif D'accord Faut aller voir la mademoiselle Pour qu'elle remplisse le pendentif Des prières sacrées Mais où est-ce qu'elle est barrée la mademoiselle ? La pousse toi s'il te plaît Mademoiselle Mademoiselle Salut Êtes-vous venu admirer Le réceptacle sacré vous aussi ? Bah évidemment Salut Ah voilà parfait Impeccable Là ça fait une action Nickel On remplit le pendentif d'énergie Le tout puissant Voilà Et maintenant on va pouvoir passer au travers de la porte Et après moi ce qui m'a fait beaucoup peur dans ce jeu C'est que Vous savez J'ai remarqué plein d'endroits Où je pouvais ouvrir justement des coffres comme ça Des coffres secrets Avec ce genre de truc là Et ça m'a fait flipper parce que je me suis dit Putain il y a 50 millions de coffres Mais il va falloir se faire attention à l'époque à laquelle on l'ouvre Parce que si on ouvre les coffres En fait il faut penser à ouvrir les coffres dans le futur Tous Puis ensuite revenir de plus en plus en temps Parce que si on ouvre les coffres dans le passé Le plus loin dans le passé Et bah ils sont ouverts dans le futur Après on est baisé Et du coup tu peux rater plein d'objets comme ça Qu'est-ce qui nous attend derrière cette porte ? Suspense Oh là non je m'attends les embrouilles Ça sent les embrouilles Qu'êtes-vous ? Comment êtes-vous parvenu jusqu'ici ? Bah écoute mon gars J'ai mes ouvertures Oh lui il me dit quelque chose lui le prophète Ça me dit quelque chose ce look Cette capte ses cheveux bleus C'est vrai que l'autre elle a les cheveux bleus Ils ont tous les cheveux bleus là A part on sait pas pourquoi L'autre chevalier c'est un rookmout Moi je sais que tu peux combo pas V-skill Non tu peux combo V-trigger derrière Tu peux pas combo avec le V-skill derrière la shop speednash Puis c'est pas une shop je vous rappelle C'est un dunk mais c'est pas du tout une shop C'est un power dunk Comme Terry Il est overhead qu'en gros Comment étranger vous auriez me défié Non 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 mais non Mais mais rien du tout Golem 2 Mais rien du tout Putain j'ai pas récupéré mes PV Arrête de faire le con Ah sa mère la C'est punaise Ça vaudrait presque un reset Non mais je lui ai juste discuté la punaise C'est pas moitié de ma life en moins Et c'est bon Hop la fin des temps lui il est mort Impeccable Je sais même pas si je gaspille pas juste Toute mon énergie Tout mon temps C'est pareil Je suis en train de me faire baiser en douceur Je le sens Oh putain Est-ce que je peux le gagner ce combat là Du d'ici ça sent difficile là quand même Je peux pas le gagner ce combat Je veux pas le gagner le combat C'est pas possible Il me fait demi Et ensuite il me fait une attaque Une one shot Imitation copie Ah si je peux le gagner le combat Imitation copie les attaques physiques Oh attendez Imitation copie les attaques physiques Ça fait gars mauvais Je peux gagner le combat Mais tu te fais signer d'après D'accord A mon avis il est gagnable le combat là Je rends les armes J'espère que c'est pas important De gagner le combat ou pas Ça doit faire un peu d'expérience quoi Je vais d'abord vous faire goûter à la tristesse La souffrance et la terreur C'est terrible Oh 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 Mou Rire démoniaque Putain les célestiens protéens Ils sont complètement baisés dans leur tête Par contre je kiffe leur prison Salut le petit nain Ah ouais on est des gars bien nous Bah c'est vrai Ce sont des idiots C'est important Quoi ? Oui j'ai utilisé mes items pour rien C'est pas grave Ça coûte pas cher Et je suis pété de thune Donc c'est pas très grave Je peux en racheter plein On s'en fout de gagner le combat ou pas On est d'accord non ? C'est pas On est pas dans une situation A la mass effect A la con J'ai le doute Entre ceux qui me disent c'est pas grave Et je suis dissident Qui me dit que c'est important Mais comme il est dissident Faut pas l'écouter On s'en fout d'accord Putain mais faut jamais Que je lui demande un truc au chat quoi Il bloque ton accès à la bêta Bah j'aimerais bien terminer le jeu Donc bon écoutez Alors on s'en fout J'espère que j'ai pas laissé mourir Louise Parce que j'ai perdu ce combat Ok donc elle Elle va nous aider à nous enfuir Parce qu'elle croit en notre bonté du coeur C'est juste de l'expé Mais il semblait gagnable le combat Tu vois Il me one-shotait pas vraiment Vraiment Si j'étais parti avec toute ma life En spammant les grasses Peut-être c'était gagnable Non je finirai pas pour des tutors Mais c'est pas grave La SGDQ commencera Mais C'est quoi les premières runs De la SGDQ Alors MisterMV a fait une page Très très bien Sur Gaming Live Si vous avez sur la chaîne Powerplay De Gaming Live Peut-être que vous êtes des singes de 2014 Et que vous avez pas le lien Vous avez le planning du restream Vous avez juste à cliquer dans la description C'est mongol C'est totalement mongol Ca commence avec Yoshi's Island Par Tri-X Oh putain Le 100% En 3h Après Sonic Boom Shadow the Edge Og et Sonic Aventure DX Director's Cut C'est enchaîné J'avoue une petite ouverture Avec Yoshi's Island C'est pas mal Mais bon C'est quand même une run Que j'ai vu 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 Et revu 150 000 fois A 22h C'est Sonic Boom Combien de temps ça dure Sonic Boom Estimé à 50 minutes C'est ridicule Shadow the Edge Joke C'est une purge Sonic Aventure DX C'est cool Mais voilà Non moi c'est à minuit Où je dois être en mode Parce qu'en fait Je veux suivre les runs De Donkey Kong Country Tout simplement C'est tout ce que je veux suivre Donc Je peux streamer jusqu'à Jusqu'à minuit 35 Easy Voilà Jusqu'au run de Donkey Kong Country Tri-X C'est mon main aussi Mais je quad tellement C'est tous ces streams Que Bon run à l'âge GDQ ou pas run à l'âge GDQ C'est une run de Yoshi Stylé quoi Je commente la run de Puyo Ouais Peut-être d'autres On verra En fait j'ai tellement eu De trucs là Entre L'Evo L'AKQ Top FR Faut que je prenne Une semaine de vacances On est en train de m'obliger Janus Janus C'est pas content Non mais Fous moi la paix De toute façon Ils finissent tous en Us Janus Magus A mon avis Le mec à la cape C'est un mec que je connais Mais quand même Il a commencé à être dissident En 600 Mais il a vécu super longtemps C'est des immortels Ou quoi Parce que là On est en moins 12 000 Ça fait 12 600 ans Sachant qu'il est quand même Bien monté là Ça fait plus de 12 600 ans Le mec C'est chaud Vous allez me dire Comment vous êtes arrivés A cette époque Bah Ah peut-être Qu'il s'est téléporté Dans le temps En fait Peut-être qu'il est pas Si vieux que ça Il a juste utilisé Les téléporteurs Pour faire chier C'est donc à cet endroit Je vois Le nom qui spoil Et oui j'avoue J'aurais jeté dans le portail Ériger une barrière D'accord Ils ne veulent plus Que je revienne ici Si tu m'obéis pas Ils le paieront de leur vie Mais en gros Il me sauve la life là Il est plutôt sympa lui Non mais moi J'avais attaqué Le vaisseau Qu'ils étaient en train De préparer là Je m'étais arrêté là Ouais bah ouais Peut-être que lui aussi Voyage dans le temps Barria 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 Dazé Ok donc le vortex est là Donc Lavos c'est que C'est que des ennuis Il m'a bloqué L'accès au moins 12 000 Les habitants D'Aussi absorbent Le pouvoir de Lavos Lavos va devenir Plus faible Elle est pas conne Louise hein Louise elle pose Des bonnes questions En fait cette porte Décorée d'un emblème Que nous avons Découverte Avec le pendentif Ne vous pas dit Que vous aviez déjà vu Une porte à une autre époque Ah il te spoil Ah il te spoil Ah ils sont gentils Ça c'est les jeux bien faits Ouah mais qu'est-ce qu'ils font là eux T'es qui toi La porte est gravée D'un emblème scellé Par une force mystérieuse Qui c'est ce vieux là C'est qui ce vieux J'espère déjà Que le feu a été éteint Parce que moi je vous rappelle De base J'ai fait tout se merder Mais c'était pour éteindre le feu Ça va le feu J'espère que Palico Palico Ne m'en veut pas Palico Palico Ah le feu est encore là C'est le drame Il reste plus personne J'ai cramé Toute l'or Putain de ville Désolé Prochaine KQ Top Fr C'est Le 22 23 août 22-23 août Mais C'est On va dire Prenez plus ça Comme un immense Meur passant en pif Qui va qualifier Voilà un français Pour la KQ Top 3 C'est Il y aura un habillage Il y aura les habillages De la KQ Top Mais Il y aura moins de Ça ça sera moins Tu vois Séquence interview Plan de coupe Il y aura pas Il y aura pas Il y aura pas la réalisation De ouf Malgache Ok bon on se casse Je vais pas pouvoir éviter Les Eux là Il m'énerve Mais ça fera le taf Il y aura des très beaux matchs Une belle qualité d'image Comme d'habitude Voilà La KQ Top Est-ce qu'il y aura de l'alcool Je sais pas Qu'est-ce qu'il s'est passé Qu'est-ce qu'il s'est passé Putain je suis mort Je lisais le chat Je suis mort Putain je n'ai pas remis ma vie Oh non 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 Je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé Ah putain Je suis désolé Putain Ah voilà Je me suis pas concentré Sur le game Je me suis fait baiser Je suis désolé Putain je suis désolé Putain je suis tellement désolé Les mecs Je suis désolé Au possible Je pensais que j'étais Full life C'était bon C'était la fête du slip Ah putain je suis désolé Tout le monde était au zéro Tout le monde était au zéro de telle vie Bon au moins j'ai récupéré mes items Voyons le bon côté des choses Putain je suis désolé C'est chaud ma vie Bon écoutez on va d'abord se mettre full life Il n'y a pas un truc à la con Qui vend des objets ici Chien Moi je suis désolé Je suis désolé Voilà On va pouvoir faire le truc Je suis obligé Je vais le sauvegarder Donc bon Je vais essayer de me battre contre le boss Mais je pense que ça va être très difficile Voir impossible On va tenter Troisième édition Le 17-18 octobre Ouais Non c'est la CACU Top France Qui est en août Les qualifications françaises Pour la CACU Top League Voilà La CACU Top 3 C'est en octobre Voilà Je parle des qualifications françaises Je vais faire des qualifications françaises Je vais faire un tournoi Ça change rien de le battre Ça change rien de le battre ou pas Donc euh Je vais quand même essayer de De me la jouer Est-ce qu'il focus ? Non il focus elle Mouda 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 Méga potion Euh Sur chrono Je tente de me le faire quand même On verra ce que ça donne Peut-être que j'y arriverai pas Attendez Moitié moins de PV Ah il attaque Et je suis mort Bon là c'est mort A partir de là Je crois que je peux plus gagner Je crois que je peux plus gagner A partir de là Forcément one shot par attaque Donc euh A partir de là je peux plus gagner J'aurais tenté J'ai lancé ma meilleure attaque Euh Vie C'est pas vraiment ma meilleure attaque Koufoudroyant Si ça le tue tant mieux Ça le tue pas tant pis Blah Non Je suis décédé Non pour la Kakutop Luffy, Valmaster, Gagapass Sont déjà qualifiés Vous voulez que je vous fasse un tuto Kakutop France Je vous fais un Kakutop Un Kakutop Un Kakututo Je vous fais un Kakututo Juste après Voilà Je vous parle de la Kakutop FR Juste après Là je tremble Ce qui signifie qu'en fait Je suis en manque de nourriture Parce que c'est vrai que depuis ce matin Il est déjà 16h Je n'ai avalé qu'un bol de céréales Et en fait c'est pas bien Donc ne paniquez pas On va faire une pause Je vais profiter toute cette connerie Je vais retourner au point où j'étais On va passer l'histoire vite Copie les attaques physiques Tu fais que ça Ken Bogarde D'accord C'est mes attaques physiques Qui entraînent l'attaque de la mort C'est pas grave De toute façon il faut perdre C'est pas grave C'est pas grave Il va me ramener Voilà Je ne vais pas avoir perdu Beaucoup de temps C'est 5 minutes Qui se sont envolées Alors J'ai une question de Xuncar Depuis quand Ken Bogarde Demande des dons sur ses lives Demande les subs Les subs Ouais c'est cool Mais pas de don Aucune demande de don Après tu peux voir le sub Comme un don Oui Ça va pas à la croix rouge C'est vrai Mais les subs Ouais ça reste un bonus Ouais je vais sauvegarder cette fois Mais le truc c'est que C'est pas un don sans rien Le sub Bah vous avez Bah les emotes Que vous pouvez vous servir Un peu après C'est un peu bizarre Mais c'est pas un don Un sub Parce que t'as un truc Quand même Derrière Que tu achètes Après ça peut être reversé À la machin À la truc Je vais vous faire un cacu tuto Juste après Mais ouais Depuis que j'ai les subs Sur le channel On est là Après si ça vous choque Vous ne pouvez pas sub Mais Voilà les subs C'est cool au moins Ça permet D'avoir des bonnes ambiances Sur le chat D'ailleurs il va falloir Que je nomme Quelques modos supplémentaires Je pense Parce que la pauvre Umyko Et les pauvres Gekuri Ils passent pas souvent là non plus Donc Voilà Ça fait des emotes C'est cool Après 70% des subs Vont dans ma poche Ça c'est la vérité C'est la vérité Mais Je fais aussi Bah énormément d'heuresup Sur la chaîne perso C'est cool Ok bon Je vais sauvegarder Mais je ne demande pas de don Il n'y a pas moyen De faire des dons physiques Sur le truc Non je ne mets pas de lien Pour les dons Comme je vous l'ai expliqué Je ne mets pas de lien Pour les dons Parce que Je n'ai pas besoin de dons Le sub On s'est déterminé C'est un bouton C'est 5 dollars Il n'y a pas d'embrouille Tu vois Ah c'est vrai Yazz Tu es modo Aussi Tu es modo J'avoue On attend toujours Des infos Sur la bêta Street 5 Un don physique Vous voulez m'offrir Votre corps Faut que je bouffe Faut que je bouffe Je suis en train de crever Putain J'étais à un PV Oh là là Mais quel connard De merde C'est pour ça C'est pour ça Que je suis mort Il y a une valeur Derrière J'avoue que 5 euros Les 5 dollars Les emoticons C'est un peu La peau du cul Mais ouais En tout cas C'est le seul moyen Que vous aurez De soutenir le channel Les dons Il n'y en a pas Pas de bouton don Et je n'en remettrai pas Point final C'est comme ça On se fait quoi là On se fait une pause Pause Je vais essayer de bouffer J'ai sauvegardé normalement C'est bon Si la pause est un peu plus longue Ne paniquez pas Faut que je fasse chauffer des pattes Je suis en train de crever On y croit à mort Voilà Bisous à tout de suite Après la pause On parle donc de la cacutope France Je vais essayer de vous expliquer Parce que j'ai beau expliquer 30 millions de fois les choses A chaque fois Il y a des gens Qui ne comprennent pas Donc on va essayer D'expliquer le plus simplement possible Comment ça va se passer Et normalement Vous êtes obligé De comprendre à la fin C'est obligatoire Je vais même vous donner Les liens dans le chat Et tout Ça va passer crème Voilà Sachez que le let's play De Mass Effect Est sorti en intégralité Sur le channel Youtube Et qu'en plus Et bien j'ai mis en ligne Les vidéos De Street Fighter 5 La bêta Que j'ai pu faire hier Voilà Avec une vidéo gouac Et une vidéo La garde c'est arrière Sur la bêta Avec des matchs en ligne Pour juger un peu Ce que vaut cette bêta Quand on y a accès Voilà Pause Et on se retrouve tout de suite après Mangez Dimangez Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501